Dans le final de ce championnat d'Europe Allez l'arrivée de Van Empel s'il vous plaît, la réalisation Femme Van Empel qui est en train d'en terminer Céline Alvarado qui va prendre la deuxième place Championne d'Europe Aujourd'hui Femme Van Empel Intraitable, impériale, ultra dominatrice Depuis le début de la saison Elle confirme sur ce championnat d'Europe Femme Van Empel n'a que 20 ans Mais elle est championne d'Europe élite Elle était attendue On pouvait se poser la question de savoir Si à son âge, réussir A aller chercher un titre européen Chez les grandes, chez les élites Garder la pression Du début de saison, elle a montré Qu'elle faisait partie des très grandes Et elle s'impose devant Céline Alvarado Qui termine deuxième Ouais, une ancienne championne d'Europe C'était en 2020, une ancienne championne du monde Céline Del Carmen Alvarado Qui petit à petit revient au plus haut niveau Revient au sommet, c'est une médaille d'argent pour elle aujourd'hui Catalan Cavaz qui était en argent l'année dernière Qui devra se contenter du bronze Cette année, elle avait été devancée par Lucinda Brandt Elle est devancée par deux autres néerlandaises cette année Les Pays-Bas qui dominent Qui marchent sur la compétition Petit cacao pour récupérer Donne-moi une vraie paille C'est bon Mais dans l'autre sens, ça va fonctionner aussi Et la voilà Pauline La voici Pauline Ferrand Prévost Septième aujourd'hui Ça reste à 2,26 De Femme Van Ampel Je crois que du côté de Pauline là Elle va se poser des questions Elle va réagir Elle va se préparer pour ce mois de janvier désormais Un mois de janvier ultra important Avec les championnats nationaux Et surtout le championnat du monde Sous-titrage Société Radio-Canada